Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va, j'ai plus de fibres depuis 3 semaines, mais je survis avec une moitié de 4G. Mais bref, outre mes problèmes de connexion, eh j'prends 40 minutes à upload une vidéo hein ! Fin oui, dans cette vidéo, on se retrouve une fois de plus, pour cette fois être un peu plus dans l'actualité, en parlant d'un animé de saison qui a beaucoup fait parler de lui. Et c'est le cas de le dire, aujourd'hui, on se penche sur le cas de Rent a Girlfriend, Osiji Kanojo Okarishimasu, je suis Yorin, fils du soleil levant. Bref, si j'en parle, c'est surtout car l'anime vient de conclure sa première saison, et j'ai déjà beaucoup à dire là-dessus. Je commencerai malgré tout par présenter l'anime, pour les rares personnes qui actuellement ne connaîtraient pas, et vers la fin je parlerai de sa suite, car c'est quand même le concept. Mais avant toute chose, ne n'oubliez pas que si l'intégralité de la vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr mettre un like, et vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait, c'est un grand soutien pour ma part. Sans vous faire perdre plus de temps, lançons l'intro. Rent a Girlfriend est un shonen qui a pour genre comédie romantique, tranche de vie et pour thème, école, relations amoureuses et société. L'oeuvre a fait ses débuts en manga par l'auteur Reiji Miyajima, et a été pré-publié dans le Shonen Magazine, magazine qui a qu'a eu des oeuvres comme Orient ou encore Hajime no Hippo. Sa parution a débuté en juillet 2017, et continue toujours aujourd'hui pour comptabiliser un total de 17 volumes à l'heure actuelle. Pour info, le manga va aussi être licencié en France, c'est prévu pour le 26 février 2021, par de nouvelles éditions. Viendra aussi un spin-off nommé Kanojo Hitomi Shirimas, qui sera centré sur le personnage de Sumi Sakurazawa, mais on se penchera en détail dessus plus tard. Finalement vient l'anime, fait par les studios TMS Entertainment, et licencié en France par Crunchyroll et ADN. Sa diffusion a commencé le 11 juillet 2020, et s'est fini récemment pour comptabiliser un total de 12 épisodes pour une seule saison. L'intrigue de Rent a Girlfriend nous plonge dans le quotidien scolaire et extra-scolaire de Kazuha Kinoshita, un jeune étudiant de 20 ans qui vit seul à Tokyo et qui étudie à l'université. C'est quelqu'un d'empressément banal, pas de particularité physique ni morale, et n'a pas accompli grand chose non plus. Néanmoins, quelques jours après sa rentrée universitaire, Kazuha rencontre une fille du nom de Mamie. La grosse p*** ! Pardon. Il rencontre une fille du nom de Mamie, avec laquelle il va beaucoup sympathiser. Et il s'avère que le courant passe plutôt bien, et que de fil en aiguille, les deux jeunes étudiants finissent par t'être en couple. Jusque là, c'est une petite amie parfaite, son quotidien est vraiment merveilleux et il ne regrette rien. Jusqu'au fatidique jour, où Mamie décide subitement de le lâcher sans trop de raisons apparentes. En fait, les raisons apparentes, c'est qu'elle a craqué sur un autre mec, et a décidé de mettre fin à la relation. Ouais ouais, c'est une p*** toi ! Frustré, mais aussi très triste d'avoir perdu sa première amie au bout d'un mois, il décide de faire appel au service des petites amies à louer. Un service qui existe réellement au Japon, et qui a pour but de louer une petite amie à l'heure pour passer du temps avec elle en tant que la petite amie du loueur. Et Kazuya tombe sur le profil de Chizuru Mizuhara, une fille décrite sur l'application comme étant une petite amie sérieuse et raffinée. Kazuya se rend bien compte qu'il sombre peu à peu, mais continue quand même et loue Chizuru pour une journée. Le lendemain, la journée se passe bien et sans accro, mais frustré de voir qu'elle fait ça avec tous ses clients, il décide de la relouer pour le surlendemain, histoire de pouvoir lui en toucher de mots. La journée d'après est là, les deux font une balade à l'aquarium, jusqu'à ce que Kazuya n'arrive plus à se retenir, et hurle à sa petite amie à louer que leur relation est fausse et qu'elle joue la comédie, manipulant ainsi ses vrais sentiments. Il en va sans dire que Chizuru l'amène dans un coin pour le rectifier, et lui dire que tout ça est normal, puisque c'est une petite amie à louer. Et lui demande aussi pourquoi il lui a mis qu'une seule étoile. Mais subitement, Kazuya reçoit un appel qui le prévient que sa grand-mère a fait un malaise. Évidemment, comme il reste du temps, Chizuru le suit. Une fois à l'hôpital, sa grand-mère va bien, mais celle-ci est assez étonnée de voir son petit-fils avec une fille. Ne pouvant détourner la situation, il a dû dire que c'est sa petite amie, et elle-même a joué le jeu. Mais manque de bol, la grand-mère à Chizuru est aussi dans l'hôpital, donc ils ont dû jouer le jeu tout le long, en faisant croire à leur famille respective qu'ils étaient en couple, alors que ce n'est pas le cas. Pour Kazuya, c'est une question de fierté et d'honneur, il ne veut pas décevoir sa grand-mère. A contrario, pour Mizuhara, c'est une question de vie privée, elle ne veut pas que sa famille sache qu'elle fait ce travail. C'est donc pour ça qu'elle a joué le jeu. C'est ainsi que l'intrigue débute, nous faisant suivre un jeune puceau qui va continuer de louer les services de Chizuru pour sauver les apparences auprès de sa famille et ses amis. Bien sûr, les choses vont encore plus se compliquer quand ils vont voir qu'ils sont en fait voisins, et qu'ils fréquentent la même université. Et accessoirement, son ex et d'autres petites amies à louer se joindront au club, rendant le dénouement de toutes ces relations très intéressantes à suivre. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Ce que j'aime bien dans cette série, c'est la vérité frappante qui est montrée dès le début. Dans notre société, être seul n'est jamais très bien, la solitude est un problème qui touche plein de monde. Mais ici, ça touche surtout le Japon, car la solitude illustrée ici est très représentative de la véritable situation là-bas, où la solitude est devenue un si gros problème, que les services comme les amis ou les petits amis à louer ont vu le jour. En 2012, le Japan Time nommé Katokyo, la moyenne des personnes par habitation dans certains quartiers, était de 1,65 habitants par foyer. Donc derrière ce simple service montré dans la série, se développe tout un problème sociétal qui commence à être ancré comme normal tellement la solitude fait rage. A force, ça en est devenu tristement banal. Il y a aussi un gros souci de socialisation des personnes, ce qui est intimement lié au problème actuel. Mais ça, c'est un sujet tellement vaste qu'il faudrait une vidéo entière pour l'expliquer correctement. Ce que je compte peut-être faire. Mais ce que j'adore le plus dans cet animé, c'est le caractère des personnages, en commençant par Kazuya. C'est vraiment l'incarnation même de l'adolescent en transition vers l'adulte. Avouez que vu son comportement, si on ne vous précise pas qu'il a 20 ans, tout le monde pourrait croire qu'il en a 16 ou 18. Il n'a pas de projet professionnel, continue de se branler à tout va, et maintenant il dépend de la location d'une petite amie. Donc je comprends que le personnage principal ne soit pas trop apprécié. Mais je pense surtout que c'est car il n'a pas la carure d'être un personnage principal digne de ce nom. En ce sens, c'est plus l'intrigue qui emporte le personnage plutôt que l'inverse. Et une histoire banale suggère justement l'inverse. Si vous voulez, le personnage est des fois tellement misérable mais réaliste, qu'on se croirait dans Rezéro mais dans un tranche de vie. Deuxième personnage que j'adore, et je pense ne pas être le seul, c'est Iseru. C'est une fille ultra mature. Sa maturité commence par le fait qu'elle pose des limites à tout. Genre ok, il y a des situations ambiguës, mais je reste une petite amie à louer avant tout, donc non. Ce qui fait qu'elle arrive à concilier vie professionnelle et vie privée. Elle a un projet professionnel, un travail, un revenu, se gère seule et vit seule. Quand elle débarque dans la place, c'est bien elle qui prend les rênes, et qui donne des directives à des gens un peu moins entreprenants comme Kazuya. Et malgré toutes les émotions qu'elle pourrait ressentir, elle en reste professionnelle, et ça c'est un professionnalisme qui est assez admirable. Mais bien qu'elle ait une image parfaite, de nombreux problèmes de sa vie n'ont pas encore été dévoilés, donc on ne sait pas encore tout d'elle. Et là, on va enfin pouvoir parler du personnage qui fait grincer des dents à beaucoup. Je parle de Mamie Chan. Mamie dans la série est vraiment l'incarnation de l'ancienne connaissance que vous ne voulez pas revoir, car cela vous rappelle soit de mauvais moments, soit une période révolue de votre vie. Et autant qu'ici, le ressenti est le même que dans la vraie vie. Une boule au ventre, du stress, et le fait de ne pas savoir quoi faire, ou simplement le fait de vouloir fuir, ignorer ou contourner la situation. C'est pour ça que l'archétype de personnalité de Mamie Chan est pour moi très réaliste, car elle illustre de vraies relations, mêlée au véritable ressenti qui va avec. Bien sûr, c'est le genre de connaissances toxiques qu'il faut éviter, même dans la vraie vie. Pour conclure, Rent et Girlfriend était de base un animé que je ne sentais pas trop, à cause de certains a priori que j'avais dessus. Mais il s'avère que j'ai fini par m'intéresser et m'investir dans le questionnement central de la série. Une relation basée sur l'argent ou les services peut-elle amener les personnes à développer de véritables sentiments l'un vers l'autre ? Et c'est pour avoir suite à ce questionnement que je continue la série. Évidemment, tout ça en appréciant ses autres aspects, comme la romance en elle-même, le côté tranche de vie, le triangle amoureux, etc. C'est donc pour tout ça que la série mérite d'être regardée. Et c'est également pour cela qu'elle mérite d'avoir une suite, ce qu'on va aborder maintenant. La série a laissé paraître sous un ton humoristique dans l'avant-dernier épisode, une probabilité de suite que les personnages abordaient, car ils savaient que ça sera le dernier épisode avant la fin de la série. Donc ça, déjà, c'est un point. Mais pour ne pas oublier, avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre le tome 7 du manga, au chapitre 49 pour les scans. En ce qui concerne l'adaptation du manga, cette fois, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux formats, car ce n'est pas vraiment comme Kaguya Sama. Les chapitres ont tous entre eux une continuité scénaristique, donc il n'y a presque aucun chapitre de sauté. Et au niveau de l'adaptation, on est large, tellement large qu'il y a même assez pour faire une troisième saison, puisque le manga a vraiment beaucoup d'avance sur l'animé, car il compte pour l'instant un total de 150 chapitres. Quant au studio de production, il faut savoir qu'à l'heure actuelle où je tourne, il n'y a rien de confirmé. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que TMS Entertainment n'ont pour projet cette année de ne faire que la deuxième saison de Dr. Stone. Je ne sais pas encore s'ils ont prévu autre chose, mais pour l'instant, c'est le planning 2021. Il n'y a que ça, ce qui pourrait laisser sous-entendre qu'ils ont laissé potentiellement la place de production à la saison 2 de l'animé. Mais là, ce ne sont que des spéculations. Nous pourrons avoir encore plus de certitude si, comme dans l'épisode 11, l'épisode 12 taquine un peu sur le sujet de la saison 2, et encore plus quand les coffrets blourés vont sortir le 28 octobre. Là, on aura moyen de spéculer plus, grâce aux résultats des ventes. Et enfin, on pourra avoir l'esprit tranquille dès lors que la série sera acceptée par les critiques, car il ne faut pas oublier que la popularité est un facteur quand même assez essentiel. Pour l'instant, la série a une note de 7,23 sur 10 sur ma animlist, et une note de 4,8 sur 5 sur ADN. Peut-être que les francophones ont de meilleurs goûts. Car si la série est vachement critiquée, c'est en général pour son personnage principal dit pathétique. Il en va sans dire que je ne suis pas du tout d'accord, et ce pour tout ce que j'ai dit dans la partie analyse. Pour résumer, la série est assez récente, donc les éléments mis à notre disposition sont assez frais. Pour l'instant, nous pouvons affirmer que l'adaptation est possible, il y a eu de bons retours, la popularité s'entretient assez bien, et les critiques sont globalement bonnes. Donc c'est sur la bonne voie, je dirais même que c'est en très bonne voie pour avoir une suite. Mais il ne faut pas oublier que le virus ralentit toujours tout, donc il faut aussi prendre ça en compte. Mais news de dernière minute, comme je l'avais prévu, lors du dernier épisode de sortie aujourd'hui, le 25 septembre, la saison 2 de l'anime a été confirmée pour production par Crunchyroll. Donc je suis assez content de ne pas m'être trompé. Nous n'avons pas encore de date précise, mais en attendant d'en avoir une, n'oubliez pas que si toute information venait apparaître, comme du coup la date de sortie précise, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me fait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501